bonjour j'espère que vous allez bien je voulais revenir vers vous plus tôt mais encore voilà je suis je suis vraiment désolé voilà aujourd'hui j'aimerais bien retravailler une vocalise sur laquelle j'ai fait déjà une vidéo il y a plus d'un an car depuis depuis un an ou en ce moment beaucoup de mes élèves du conservatoire à la travail je trouve que le résultat n'est pas mal du tout donc je vous propose cette vocalise je vous montre je vous montre voilà une vocalise qui fait bien préparer et travailler la technique de l'agilité vocale mais en même temps également c'est pour la souplesse et la tonicité autour du diaphragme un élément qui est qui est très très important ou l'un des plus importants pour les pour nous les chanteurs et puis et je vous précise encore à cette cette vocalise vient de l'une des professeurs ancien ancien professeur madame algalida monte une grande métier soprane française qui a fait la carrière une belle carrière internationale et puis elle était le professeur du csm de paris aussi voilà je lui remercie toujours voilà pour viens travailler cette vocalise il faudrait penser aux mouvements autour de diaphragme qui font ta 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 mais j'aimerais bien encore évoquer un élément qui est autant important ou peut-être plus important vous pouvez deviner voilà c'est la mâchoire car la mâchoire ne reste pas détendue et relâchée le mou à ce moment là les mouvements du diaphragme ne peut pas être comme il faut donc garder la mâchoire d'en bas bien détendue relâchée est très très important pour bien faire cette focalise donc pensez à la mâchoire qui reste bien détendue et relâchée je pense que les bons chanteurs tous les genres de toutes les genres de musique ils ont ils ont la bonne mâchoire bien relâchée détendue mais pour les chanteurs liré je pense que c'est qu'on pourrait dire encore plus le niveau de décrochement des mâchoires c'est vraiment important beaucoup plus important que les autres chanteurs de la musique actualité donc je peux expliquer par exemple comme quand on regarde une scène avec des grandes surprises on est étonné on est stufé fait ça devient comme ça la mâchoire oh qu'est ce que c'est à ce moment là la mâchoire décroche et puis reste vraiment sans force donc ce qu'on cherche les chanteurs lyriques on essaie de garder cette mâchoire sans force donc ce n'est pas facile voilà donc du coup la technique pour travailler la technique agilité l'agilité c'est vrai que pour les débutants ce n'est pas facile mais pas on continue on fait doucement alors on fait avec moi un peu plus lent on essaie d'aff, 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 d'aff ... Vers le passage, il faut penser enlever la pression ou vraiment de garder la même quantité de pression. Ici c'est Fa pour les sopranes, c'est le passage. On essaye encore, enlever la pression. Et puis devant les yeux, on envoyait le son comme ça, les aigus. Dans le chemin, sur le chemin, et trois, pâles élargées. Enlevez les voiles du palais, mais en même temps, enlevez la pression aussi. Nous sommes toujours vers les yeux comme ça, suspendus, pas posés vers la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les messieurs, les basses, surtout. Voilà. J'ajoute, quand vous chantez les aiguilles, cette vocalise quand même qui demande beaucoup de tonicité. Du coup, ça risque de donner un peu trop de pression. Donc, il faut penser, en passant vos passages, il faut penser d'enlever ou garder la même quantité de pression. Pas crier. Et puis, toujours les aiguilles devant vos yeux comme ça, sur le chemin étroit, pas élargées. Si élargées, on crie. Après, le son qui retombe vers l'arrière. Donc, n'oubliez pas. Et puis, ce que j'aimerais rajouter quand même, avec cette vocalise, En fait, la voyelle « i », la voyelle « i » est jamais pour les chanteurs, les riques surtout. Et puis, les autres chanteurs aussi, c'est pareil. On ne chante jamais « i » comme ça, très fermé, avec les dents comme ça. Toujours un petit peu ouvert, soit avec un doigt comme ça, ou même comme ça. Ça dépend de phrases, ça dépend de textes, mais toujours essayez de garder la « i » ouverte. Ça veut dire la mâchoire toujours décrochée. Du coup, avec cette vocalise, on peut travailler l'homogénéité, la voyelle « i » et « o » parce que finalement, la voyelle « i » est quand même « i » ou. C'est différent quand on parle « i » ou. Mais dans le chant, il n'y a pas beaucoup de différences. Donc, en pensant ça, est-ce qu'on peut faire encore une fois ? Un pas plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Enlevez les pressions. Ne lâchez pas les sons. On lâche pas parce que c'est la descendante complètement. Donc, il faut penser de ne pas lâcher la phrase. Les jambes. Avec les mèches. Les basses. Voilà. Donc, en résumé, il faudrait penser la mâchoire reste bien détendue et décrochée sans force. Comme ça. Et puis, la voyelle « i » est bien ouverte comme la voyelle « o » pas serrée. Et puis, ici, au niveau de l'affaire, le mouvement « tatata 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 tatata. » Voilà. Donc, j'espère que cette vocalise vous aide à travailler votre voix, votre musique. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire cette vocalise qui est plus développée. La variation de cette vocalise. Je vais essayer de faire une vidéo. Voilà. Donc, j'espère à bientôt. Et puis, j'espère que les vacances ou la rentrée de cette année, ça se passe très bien pour vous. Merci beaucoup. À bientôt.